... Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à Station Ozone pour cette conférence en partenariat avec la librairie MOLA, le café historique et le souvenir napoléonien que je représente ce soir. Ce soir, nous recevons deux invités, en l'occurrence Pierre Brandat, donc nos conférenciers de ce soir, qui sera modéré ou interrogé par Xavier Mauduit et espérons que vous passerez un très bon moment en notre compagnie. Bonsoir à tous, vous nous entendez bien ? C'est formidable cette technique avec les micros des deux côtés, j'adore. Bonsoir à tous, merci d'être là, c'est formidable. Je vous explique un petit peu ce qui s'est passé, c'est-à-dire que Pierre Brandat devait venir parler de la saga des Bonapartes, vous l'avez là juste devant. Et puis moi, on m'a dit, tiens, vu que tu connais bien Pierre, tu ne viendrais pas ? Pierre m'a dit, on boira des coups, quoi. Donc je suis venu, je suis juste passé là comme ça. Donc vous expliquez vite fait qui est Pierre, mais je pense que beaucoup ici le connaissent. Je regardais la quatrième de couverture, voir qui tu es. Donc responsable du patrimoine et des finances de la Fondation Napoléon, le Niçois, Pierre Brandat. Donc on est tout de suite dans le sud, ça sent la salade, c'est formidable. Pierre Brandat s'est fait connaître par divers ouvrages relatifs au Premier Empire. Divers ouvrages, non, parce que Napoléon et l'argent, entre autres. Et donc oui, de nombreuses interventions télévisées, ça arrive au meilleur, ça c'est sûr. Et sa récente biographie de Joséphine publiée chez Perrin, très bonne maison d'édition Perrin, bien sûr, a été particulièrement remarquée. Effectivement, elle était bien remarquée, cette bonne Joséphine. Mais ce qui est remarqué aujourd'hui plus que tout, c'est la saga des Bonapartes, qui marche bien ce bouquin. Il marche très 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 bien. On est fier. Non, moi je vais vous dire, Pierre, c'est pas, bon là je vous le dis le truc, mais c'est pas ça. Moi j'ai commencé à travailler, je travaille sur la maison de l'emploi de Napoléon III. La maison, c'est l'institution qui gère la vie du souverain. Si vous voulez, je faisais ma thèse là-dessus. Et on ne peut pas, quand on travaille sur l'Empire, le premier ou le second, ne pas aller à la fondation Napoléon. Donc je vais à la fondation Napoléon, je rencontre son directeur, Thierry Lenz. Je lui explique mon projet d'études. Et Thierry me dit, il y a un type, vous allez voir, il est formidable, il s'appelle Pierre Brandat, qui travaille sur la maison de Napoléon Ier. Oh dingue, on bosse sur le même sujet. Donc on se rend compte, nous étions jeunes, nous étions fous, tu avais les cheveux à peu près jusqu'aux épaules. C'était en 2004, avec la barbe aussi. Et moi pareil, j'avais des dreadlocks. Et donc, je rencontre Pierre. Et on discute de la maison de Napoléon Ier, moi la maison de Napoléon III. Je découvre plein de choses, une vraie discussion intelligente, c'était formidable. Mais surtout, quelque chose d'humain. Et quand on fait des études, quand on est un jeune étudiant et qu'on approche comme ça, dans ce monde gigantesque, celui des archives, on a très peur. On ne sait pas où aller. Et ce sont des rencontres qui font que l'on se dit, je vais réussir à faire mon sujet. Et voilà, cette rencontre avec Pierre, elle a été décisive. C'était formidable et ça rassure, en fait, parce qu'on passe beaucoup de temps à travailler. Et quand on peut travailler dans des bonnes conditions, en rencontrant des gens sympas, c'est super important. Donc depuis, on s'entend bien et tout. En plus, on est co-commissaire d'une exposition qui a lieu actuellement à Royaume-Malmaison. Nous sommes co-commissaires et ça, ça nous éclate. Donc, moi, plutôt San Antonio, toi, plutôt Maigret. Ou Colombo. Ou Colombo aussi, c'est pas mal. Donc, dis, alors Pierre, pourquoi d'un seul coup, cet intérêt sur les Bonapartes et pourquoi pas les Napoléons ? Il y a eu plein de noms, les Napoléonides, les machins. Pourquoi Bonaparte en avant avec ce projet-là ? Oui, bonsoir, mesdames et messieurs. Alors, je devais te présenter un petit peu, mais on ne présente plus. Oh, mais on ne présente pas, c'est toi, là. Tu fus une voix à la radio, maintenant. Ils ont le son et l'image. Ils ont arrêté. Donc, tous les soirs aux 28 minutes, évidemment. Les Bonapartes, oui, parce que, pourquoi pas, les Napoléons. On a toujours, vous savez, il y a cette, on va dire, cette séparation entre Bonaparte et Napoléon. Vous savez, peut-être que dans le dictionnaire Larousse, il faisait mourir le général Bonaparte au coup d'État de Brumaire pour faire naître ensuite l'empereur Napoléon, comme s'il y avait des Bonapartes républicains et des Napoléons-empereurs. C'est pour ça ce qui est plus vrai. Mais je n'ai jamais trop cru à cette séparation un peu artificielle. C'est tout de même le même personnage et les mêmes personnages. Les Bonapartes, si vous voulez, c'est un champ plus vaste parce qu'ils n'ont pas tous été... Il y a des Bonapartes qui sont devenus des Napoléons, mais pas tous. Donc, si on voulait rendre compte de l'immense... Enfin, de la variété de ces personnages et des chemins assez singuliers que certains ont pris, il fallait élargir le propos au Bonaparte à ce qui est tout de même leur patronyme d'origine. Bon, francisé à partir de 1995, puisque vous savez que c'était Bonaparte. Et on a dit que c'était une famille qui avait reçu la bonne part, la Bonaparte. Mais ça, les sources divergent. Enfin, toujours est-il que les Bonapartes, c'est plus divers, à mon sens, plus intéressant. Et on sort seulement de l'aspect dynastique, surtout, pour rencontrer, j'espère, en témoigner, des véritables personnages de romans. Bon, je l'ai lu, le bouquin, donc là-dessus, je vois où tu vas en venir. Moi, ce qui m'avait surpris, étonné et rassuré, en fait, c'est qu'il est toujours possible d'écrire de l'histoire avec du sourire. Et dès l'avant-propos, je vous lis le truc, parce que, vous savez, quand vous prenez un bouquin comme ça, vous vous dites, c'est une aventure que je vais vivre. Donc, l'aventure à quoi elle va ressembler. Et Pierre, il écrit ça, il écrit, quand le grand Frédéric Masson, donc, gros historien du Premier Empire, Frédéric Masson, quand le grand Frédéric Masson écrivit l'histoire des huit premiers Bonaparte, il a place à Monumental Série, il y a treize volumes, quand même, il faut se les taper, Napoléon et sa famille. Bon, lui et les autres, en somme. Et Pierre y rajoute, à la manière de Walt Disney, l'œuvre du maître aurait même pu s'intituler Napoléon et les sept nains. Oui, tant les autres apparaissent mineurs. Alors, quel Bonaparte, en fait, t'as choisi, toi ? Parce que c'est vrai qu'il n'y en a qu'un. Il y a Napoléon, souvent, dans l'esprit des gens. Il y a un nom qui domine tout le reste de la famille, c'est Napoléon. C'est desquels que t'as choisi ? Napoléon Ier, j'ai choisi tous ceux qui sont nés Bonaparte. En fait, hélas, vous n'entendrez pas parler de génie, un petit peu, ni de Joséphine, Marie-Louise ou d'autres, mais ceux qui sont nés Bonaparte, pour avoir comme ça, ils sont déjà 17, donc pour un tome 2, peut-être, on élargira encore. Comme ça, ça nous donnera le plaisir de revenir. Mais c'est vrai que ce sont d'abord les Bonapartes, mais nés Bonaparte, avec le premier d'entre eux. On commence au père de Napoléon, évidemment. Alors, sur le sujet, on a aussi un petit... La technique, c'est génial. Pierre, c'est l'aventure technologique. Wow ! Et voilà. Oui, parce que les Bonapartes, ils se placent, ils peuplent un peu l'histoire de France entre Louis XVI, le dernier monarque absolu, on va dire, pour simplifier, et le général de Gaulle, le dernier président absolu. Enfin, peut-être l'avant-dernier, on ne sait pas. On n'a pas encore fini avec l'actuel. Donc, l'histoire, on est dans l'actualité, pas dans l'histoire. Et cette saga commence par une rencontre, celle de Louis XVI, avec Charles Bonaparte, le père de Napoléon, le 10 mars 1779, car Charles Bonaparte est à ce moment-là député noble de la Corse et tous les ans, ce qu'on appelait alors les pays d'État, devaient présenter leur requête au roi, en gros, demander de l'argent. Ce qui, d'ailleurs, ne se produit presque plus aujourd'hui. Mais c'est bien du passé. Effectivement, ils présentaient leur requête au roi. Il y avait une présentation officielle. Alors, très certainement, Louis XVI n'a pas remarqué particulièrement ce jour-là Charles Bonaparte. Lui, par contre, ça a compté un peu plus. Mais cette rencontre, anecdotique tout de même, a quand même un côté, du point de vue de la destinée, assez intéressant, parce que je vois ça comme un passage de témoin, en fait, entre la dynastie des Bourbons et la future Annette, celle des Bonapartes. On y reviendra. Et elle se clôture par une autre rencontre, celle du général de Gaulle avec le prince Napoléon. Je reviens, on précisera tout à l'heure de qui il s'agit, mais c'est un descendant du dernier frère de Napoléon, Jérôme. Le prince Louis a été un grand résistant. Le général de Gaulle l'a à ce moment-là rencontré, le 29 octobre 1944, deux noms face à face. Et là, c'est comme un autre passage de témoin. C'est que les Bonapartes disparaissent de l'histoire en quelque sorte pour entrer dans l'histoire. Et c'est le général de Gaulle qui, comme vous savez, n'a pas attendu 1944. Mais j'ai vu un autre passage de témoin entre ces deux grands noms, entre les Bonapartes et de Gaulle. Donc on a, si vous voulez, aussi deux bornes historiques, 1779 et finalement 1944, même si, nous y reviendrons, la famille Bonaparte continue aujourd'hui d'exister, bien entendu. Mais voilà leur période historique principale, en grosso modo, tout de même majoritairement le XIXe siècle, qu'ils peuplent et pour lequel on peut dire en quelque sorte, même pour la France, que le XIXe siècle est en quelque sorte le siècle des Bonapartes. Oui, c'est-à-dire qu'il y a dans cette période-là qu'ils identifient, ils ont peuplé l'ensemble de l'histoire de France et peut-être même un peu plus de France d'ailleurs. Oui, l'histoire européenne. Parce que, finalement, après la Révolution française, bien entendu, les Bonapartes vont en Europe remplacer tous les souverains et notamment quasiment tous les Bourbons en France. Bon, Louis XVI disparaît par cause de Napoléon, vous le savez, mais tout de même, le souverain qui lui succède après plusieurs révolutionnaires, c'est Napoléon Ier, je ne vous l'apprends pas. Vous avez l'Espagne où, là, plus directement sous le Premier Empire, Charles IV d'Espagne, lui, chute aussi et est remplacé par le frère aîné de Napoléon, Joseph. Vous avez aussi, en Toscane, alors c'est un Asbourg, mais sa mère était Bourbon, Ferdinand III, qui, lui, aussi est remplacé à ce moment-là par une Bonaparte qui s'appelle Elisa et enfin aussi sur le trône de Naples, le Bourbon Ferdinand, lui aussi chute et est remplacé d'abord par Joseph et ensuite par Caroline. Donc, vous voyez, là, dans cette espèce de chute des Bourbons, le tableau de famille est entièrement recomposé, nous n'avons plus sur l'image que des Bonapartes, alors que les Bourbons avaient, si je puis dire, effectivement, étaient quand même prégnants sur toute l'Europe, eh bien, fini les Bourbons, exit, place au Bonaparte. Oui. Donc, au-delà d'avoir remarqué que depuis le générique de Star Wars, il n'y a pas eu d'avancée d'effets spéciaux aussi forte que ces déplacements. Ah oui, oui, oui. Je pense. Non, non, je sais, en plus, je sais, les Napoléoniens aiment bien ce que je repasse là. Que tu les remettes, que tous les Bourbons chutent et que je vous refais en accélérer. Regardez, c'est encore mieux. Je veux dire, hop, 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 terminé et vive les Bonapartes. Non, parce qu'on est obligé de fréquenter, effectivement, les gens du souvenir napoléonien, salut Gonzague, les gens des amis de Napoléon III. Non, ça marche bien. Moi, je vis un truc à chaque fois, c'est-à-dire que jusqu'alors, Louis Napoléon Bonaparte, le futur Napoléon III, le premier président de la République française, élu en décembre 1848, il était le plus jeune président de la République. Il a 40 ans quand il est élu et tout, en 1848. Et là, manque de bol, Macron. Donc, drame absolu parce que tous, ils sont verts. Nous, on avait le plus jeune et on est battus. Alors, ils ont trouvé une parade. C'est que maintenant, quand je dis, c'est plus le plus jeune, il y a 18 qui se lèvent en disant, oui, mais Louis Napoléon Bonaparte a été élu au premier tour. C'est bon, ça les rassure. D'ailleurs, il a un score supérieur que Macron en seconde. C'est ça, il a été élu à 74% en 1848. Donc, comme quoi, on se raccroche à des trucs. Un score à la Poutine, mais plus régulier. Bon, je ne veux pas fâcher les amis. En tout cas, il restera toujours le premier président élu au suffrage universel masculin. Bon, ils viennent d'où ces gens-là ? C'est Bonaparte, là ? Évidemment, on va reconnaître l'île de beauté et Ajaccio parce qu'une question qui revient dans l'île et qui est revenue d'ailleurs dans l'historiographie, les Bonapartes, sont-ils corse ? Il y a pas mal de débats sur qui peut être Corse, etc. Aujourd'hui, c'est un débat complètement absent. C'est vrai qu'on ne parle plus trop de la Corse et de son autonomie, tout ça. Non, vous savez très bien qu'au contraire, le débat est très actuel. Les Bonapartes arrivent en Corse au XVe siècle et ils vont rester à Ajaccio pendant trois siècles, ne pas en sortir de cette cité. De Gênes, quoi. Oui, de Gênes, d'Italie, de Toscane. Donc, ce sont effectivement ce qu'on pourrait dire des Corses génois parce que la Corse, il est vrai que ce n'est pas une nation finalement de maritime ou de pêcheurs. Les Corses sont avant tout des montagnards. La Corse, c'est une montagne avant d'être des côtes. Les Corses étaient plutôt centrés vers l'intérieur et ensuite, au moment de l'arrivée des Gênois, des Italiens, pour simplifier, ils vont s'installer sur tout le pourtour de l'île et créer des cités, dont Ajaccio, qui crée une date qui a marqué l'histoire, 1492, mais pour d'autres raisons. Mais cette cité comme Calvi, comme Bastia, eh bien, devient, reste une cité, on va dire, réservée aux Corses génois et dans laquelle, pardon, les Bonaparte prennent de l'importance et seront toujours, d'ailleurs, des potentats locaux assez affirmés. Ils feront toujours partie, ils feront partie notamment du Conseil des Anciens et donc une famille importante, mais pas, je veux dire, une famille assez nombreuse, mais qui parfois doit s'entasser dans 50 à 60 mètres carrés. Nous n'imaginons pas qu'ils sont tout de même très riches. Et alors, voilà nos Bonaparte avec celui qu'on oublie toujours, c'est pour ça que je l'ai appelé l'absent, c'est le père de Napoléon, Charles, car il disparaît à l'âge de 39 ans. C'était un petit peu comme la mode des Indiens, non pas le dernier des Mohicans, mais le dernier des Bonapartes, parce qu'à la génération précédente, il y avait eu trois fils, mais le seul qui avait eu, enfin, il avait eu deux fils, mais dont un seul qui a survécu, c'est Charles. Les trois frères Bonapartes, finalement, tous leurs espoirs reposaient sur Charles. Si Charles n'avait pas été, et puis dire, le géniteur que l'on connaît, eh bien, nous ne serions pas là ce soir, ou pour d'autres raisons, nous serions là, mais pas pour les Bonapartes, ça, c'est certain. Charles Bonaparte, qui épouse Laetitia, Madame Mère, pour vous que ça dure, et enfin, l'économe, la prudente Madame Mère, mais tout de même, qui va être, bon, qui va donner naissance à huit enfants viables, Joseph, Napoléon, Lucien, Élisa, Louis, Pauline, Caroline, et enfin Jérôme. et il y en a six autres qui ont disparu, mort-née ou en bas âge, parce que, et donc, vous aurez bien vite fait le calcul, Laetitia est tombée 14 fois enceinte. Pas mal. Donc, je veux dire, une vraie fabrique d'églons à elle toute seule, c'est pour ça que, ils ont tous régné, bon, s'ils avaient vécu, alors là, c'était le monde qui était envahi par les Bonapartes, parce que je ne sais pas où Napoléon les aurait tous placés s'ils avaient été 14. Donc, c'est difficile. Mais enfin, c'est pour vous dire qu'alors que les Bonapartes étaient plutôt avec le dernier d'entre eux, Charles, comme ça, on va dire, commencer à décliner, eh bien, c'est lui qui donne un souffle nouveau à la fois, évidemment, à travers sa descendance, mais aussi par son ambition, parce que, après avoir été, avoir fait le coup de feu avec Pauli, eh bien, il va remarquablement s'insérer dans la monarchie française, au point que les Bonapartes, on l'oublie souvent, eh bien, la famille Bonaparte sera la troisième famille anoblie par Louis XV en Corse, quand même compte, et qui a suscité quelques jalousies, évidemment, quelques médisances aussi, bon, et si je puis dire, déjà à cette époque-là, au XVIIIe siècle, les Corses étaient déjà assez susceptibles, si vous voulez. Donc, ce qui a créé beaucoup, on ne va pas y revenir, j'y reviens dans le livre, mais, on a beaucoup accusé Laetitia d'infidélité, etc., certains enfants dont Napoléon ne serait pas de Charles, enfin, bref, tout ça est un peu fumeux, et surtout entretenu par des ennemis directs de Charles, car Charles s'était allié au comte de Marbeuf, qui était le gouverneur militaire de Lille, et ce protecteur, c'est lui qui va faire en sorte que Joseph, Napoléon, Lucien, mais aussi Élisa, puissent étudier sur le continent, il va être un oubli, grâce à ça, il va devenir député de la Corse, grâce à lui, je veux dire, son parcours est exemplaire, il n'a même pas 30 ans, et donc, il propulse les Bonapartes vers la France de manière assez éclatante et de manière à souligner et à remarquer, et on l'a un petit peu, c'est un peu la faute à Napoléon aussi, qui a voulu, si je puis dire, naître tout seul, ne pas avoir de géniteurs forcément, et donc, du coup, il a été relégué, alors que, bon, c'est quand même lui qui en trouve une porte pour les Bonapartes qui, finalement, ne se refermera jamais. Il est essentiel, Charles, effectivement, et d'ailleurs, quand on parle des Corses, ce qui m'a toujours amusé, c'est comment la famille Bonaparte se fait chasser de Corses sous la Révolution en 1793, mais des vendettats, des trucs de malades, ils se font chasser, et quelques années plus tard, quand le général Bonaparte revient d'Égypte après la campagne, il est déjà auréolé de gloire, il s'arrête en Corse, et là, il a cette phrase terrible, il me pleut des cousins, parce que, eux, qui avaient été chassés juste quelques années plus tôt, mais j'ai un coup de caillasse, quoi, cassez-vous, il se barre à Toulon, quelques années plus tard, ah, formidable, revenez et tout. Mais c'est vrai que, quand on voit la famille, il y a huit gamins, tous des destins exceptionnels, et donc, au milieu de tout ça, ok, plein de destins exceptionnels, des descendants, des Bonapartes, mais il y en a quand même un qui domine, c'est Napoléon, donc comment on fait pour survivre avec un gros picorne au-dessus de la tête ? Alors, hélas, il disparaît, c'est cela, mais Napoléon Ier, effectivement, j'appelle le totem pour cette famille, car, un petit peu, évidemment, la mode des tribus, son totem est immense pour cette famille, quelqu'un, on va dire, deux mots, connaissait, évidemment, son parcours, mais ce qui est frappant pour lui, c'est que, tu parlais tout à l'heure, tout de suite, de l'expulsion des Bonapartes de Corse, mais finalement, moins il a été Bonapartes, plus il va devenir Napoléon. La première, ce n'est pas moi qui le dis, mais la première chance de sa vie, c'est lui qui l'affirme à Sainte-Hélène, c'est la mort de son père. Il dira à Sainte-Hélène, si mon père eut vécu, eh bien, je ne serais pas devenu celui que je suis devenu, je serais probablement été du parti libéral, etc., enfin bref, je n'aurais pas pu apparaître sur la scène de l'histoire, c'est tout de même cruel d'écrire ça par rapport à son père, mais bon, en partie, ce n'est pas faux, parce que comme l'explique la psychanalyse, il n'a pas eu à tuer son père. Cancer de l'estomac, 1785. Il disparaît. Autre père, celui-là, politique, qui va disparaître, non pas physiquement, mais qui va perdre son influence autour de lui, c'est Oubab, ou comme disent les Corses, Pasquale et Paoli, avec lequel les Bonapartes avaient été très proches. Quand il revient sous la Révolution, les Bonapartes, à nouveau, font alliance avec lui. Je simplifie, il y aura des divergences, surtout les Bonapartes n'auront pas les places qu'ils espéraient, enfin, le schisme, si je puis dire, s'accentue, et effectivement, les paulistes chassent les Bonapartes, et autre chance, finalement, parce que Paoli disparaissant, c'est pour Napoléon la Corse qui disparaît. Alors, l'historien Patrice Guénifé a ce mot un peu dur, de ce fardeau, la Corse, il devait se délivrer. C'est dur, mais ce n'est pas faux, parce qu'en 1700, jusqu'à cette expulsion, les Bonapartes, en vue, les deux aînés, Joseph et Napoléon, n'ont qu'une ambition, c'est la Corse. Alors, elle est louable, certes, mais évidemment, mais il ne serait pas, surtout Napoléon, devenu celui qui est devenu, s'il s'était arrêté au relief, simplement au relief insulaire. Donc, en quittant la Corse, il est à nouveau reprécipité vers la France, et ça, c'est une autre chance, finalement, dans sa vie. Autre disparition, c'est Maximien Robespierre, parce qu'il est plutôt du côté des Jacobins. À ce moment-là, il est proche de son frère Augustin. Intelligemment, il n'est pas forcément très, très impliqué dans la terreur, mais, je veux dire, tout de même, si le régime avait continué, il le dit lui-même, d'ailleurs, je risquais d'être envoyé, etc., enfin bref, il aurait pu y perdre sa tête. Là, il revient, à peine est-il revenu de Corse, quelques mois après, Robespierre chute, disparaît lui aussi, et finalement, c'est une autre chance pour lui. Et jusqu'à aussi autre rupture dans sa vie, en 1795, où il rompt un peu avec le clan Bonaparte, parce que jusqu'à présent, Napoléon ne pensait que Bonaparte, que pour ses frères et sœurs, pour lui, mais il fallait que tout le monde avance, que le clan avance en même temps que lui. Et suite à l'affaire avec Désiré Clary, où Joseph refuse que, qui par ailleurs a épousé la sœur, Désiré Julie, refuse qu'il y ait un second mariage Clary-Bonaparte, les Clary ne veulent pas non plus. Bref, Napoléon se brouille un peu avec Joseph, s'éloigne, et cette rupture-là est essentielle, parce qu'à ce moment-là, il va connaître l'épisode de Vendémière, se faire remarquer par Barras, et apparaît dans sa vie un autre personnage qui va compter, Joséphine, et un autre clan, les Bois-Arnais, et une autre société. Et pour une fois, pour la première fois plutôt, eh bien, il ne va plus penser Bonaparte, mais il va penser Napoléon, et devenir le personnage qu'il est. C'est si vrai qu'il se révèle en mars, avril, mai 1796 dans la campagne d'Italie, et là, il devient le personnage pour l'époque quasi surnaturel qu'il est devenu. Et là, l'épopée est partie et sur laquelle, évidemment, on ne va pas revenir ce soir, mais ce personnage qui s'est défait de ses pots successifs est arrié et un homme nu en 1795 et Napoléon est celui qu'il va rester maintenant jusqu'à la fin. Moi, c'est ce qui m'avait le plus impressionné quand j'avais bossé, que j'avais fait mon Napoléon chez Autrement, c'était toute cette première période et c'est ce que dit Gueni fait aussi dans son sublime Bonaparte, c'est comment on a un type qui est jeune et qui se trouve face à des situations incroyables parce qu'il faut dire que ça change tous les quinze jours. On est dans une période de folie et il fait les bons choix. Il ne sait pas qu'il fait les bons choix. Il prend des décisions à ce moment-là, mais il fait les bons choix. Et c'est vrai que cet homme qui est différent de celui qu'on va connaître après quand il y a l'Empire de Napoléon, il est juste d'un go. Cette période-là, je la trouve absolument fascinante. C'est le choix à faire sans arrêt et c'est ce que tu dis, c'est comment il enlève ses peaux successives et il trouve son chemin, il ne sait pas trop comment et à la fin, il arrive à être Napoléon. Alors là, c'est par contre la figure un petit peu trop écrasante. Oui. Voilà le célèbre Bicorne et le problème, c'est que pour les autres Bonaparte, la famille, qui apparaît ici, les 16 autres qui vous apparaissent, qui font l'objet du livre, eh bien, mesdames et messieurs, ce n'est pas évident d'exister à côté, à côté de quelqu'un qui, bon ça, ils ne pouvaient pas le savoir, mais aujourd'hui, Napoléon Ier dans le monde, puisque les Américains ont récemment mesuré l'audience sur Internet des personnages historiques, je vous donne le tiercé, vous le connaissez peut-être, je vais le rappeler, le premier, c'est Jésus, le deuxième, c'est Napoléon et le troisième, c'est Mahomet. Donc, il est tout de même entre un messie et un prophète, c'est tout de même une performance assez, tous les autres personnages, Louis XIV, Churchill, De Gaulle, etc., sont très loin, très très loin, mondialement. et ce personnage-là écrase, ce Bicorne va écraser l'histoire, mais aussi ses frères et sœurs, ses neveux, ses nièces, son fils, etc., parce que, je veux dire, comment être un Bonaparte à côté de lui, contre lui, enfin, et finalement, il ne s'agit pas de les comparer, parce que, je vais, même Xavier sera d'accord avec moi par rapport à Napoléon III, c'est difficile d'exister, même Napoléon III par rapport à... Moi, c'est la galère, en fait, donc moi, je bossais sur le Second Empire et Napoléon III, et donc, c'est un peu le syndrome des chevaliers paysans de l'acte de Paladru en l'an 1000, quand on explique sa thèse, les gens ne comprennent pas, donc déjà, Second Empire, Napoléon III, ça ne marche pas trop, donc moi, j'ai eu le droit du Troisième Empire, où est Napoléon II ? C'est le bazar, les gens connaissent Napoléon, ça ne pose pas de problème, il n'y a même pas besoin de mettre le chiffre derrière, on dit Napoléon, c'est bon, et Napoléon III, c'est le plus compliqué, c'est qui ? Alors ça, c'est les 17 Gusses du bouquin, de la saga, par Gusses et Dezesseuf, il y a des choses, et donc, c'est qui exactement, en fait ? Bonaparte ? Oui, les Bonaparte les plus connus, les plus emblématiques, avec Napoléon, ils sont 17, on aurait pu en compter d'autres, il en manque sur le tableau, mais ce sont ceux qui ont laissé des traces étonnantes, qui ont réussi à exister, malgré tout, et il ne s'agit pas, encore une fois, de les comparer, ce qui est touchant, c'est de connaître leur parcours, et finalement, le chemin qu'ils ont emprunté est pour eux plus important que le résultat qu'ils ont atteint, parce que certains ont des résultats, finalement, pitoyables, parfois misérables, certains très héroïques, d'autres aventuriers, ratés, pas ratés, mais je veux dire, je pense à l'Aiglon, où son parcours est, je l'appelle le maudit, qui est un parcours absolument dramatique, il dira lui-même, ma naissance et ma mort, voilà les deux seuls événements de ma vie, donc je veux dire, c'est quand même terrible, pour celui qui aurait dû être le nouveau César, etc., mais ils ont, ce qui est remarquable chez eux, c'est qu'ils ont essayé, ils ont essayé, c'était peine perdue, d'égaler Napoléon Ier, même parfois de s'en approcher, celui qui s'en est le plus approché, c'est Napoléon III, évidemment, mais c'est ce combat-là, supplémentaire, parce que si c'est une chance qu'ils aient eu dans leur famille Napoléon Ier, ce totem, je répète, eh bien, c'est aussi une malchance, parce que depuis tout petit, la première chose que les Bonapartes, surtout des générations, à partir de la seconde, eh bien, dès qu'ils ouvraient les yeux, qu'est-ce qu'ils voyaient dans leur chambre ? Je vous donne en mille, un buste de Napoléon Ier, et on leur rappelait le personnage qu'il était, etc., et comment exister par rapport à ça. D'ailleurs, un personnage qui est le fils de Jérôme, qu'on a appelé Plonplon, C'est le petit gros, là. Le petit gros, voilà, qui se situe en troisième, en bas à droite, on le verra un peu plus en détail tout à l'heure, rapidement, il a eu un des premiers à avoir été appelé Napoléon, alors qu'il n'était pas en possibilité, enfin, il n'était pas un successeur probable. On l'a appelé Napoléon, il était tout jeune, il avait 2-3 ans, bon, Napoléon Ier était mort depuis un moment, il rendait visite à Madame Mère, à Laetitia, donc, il faut imaginer, un fameux stère qui porte le deuil depuis 45 ans, donc, tout en noir, toujours, etc., personnage assez impressionnant, et donc, il doit aller lui présenter ses hommages, et elle lui dit, et toi, comment tu t'appelles ? Et lui, il n'est pas arrivé à dire, plomb, plomb, et ça va lui rester, donc, voilà, je veux dire, manque de bol, quoi. Et oui, surtout, bon, c'est sa soeur Mathilde qui a entendu ça et qui va le populariser parce qu'elle n'aimait pas son frère, surtout quand il y a eu des problèmes d'héritage et que tout était, tout, enfin, Jérôme avait surtout tout légué à plomb-plomb et comme vous le savez actuellement, les problèmes d'héritage dans les familles. C'est ça, surtout quand il y a une naëtitia dans la rue. Oui, voilà, quand il y a une naëtitia, c'est difficile. C'est toujours difficile. C'est toujours difficile. C'est toujours difficile. Alors, comment tu nous les présentes ? Alors, on va... Alors, les frères de Napoléon, je vous les affiche les uns après les autres, il y a Joseph, l'aîné, né, alors, c'est le seul qui n'est pas né à Jaccio de la fratrie, il est né à Corté en 1768 quand son père était encore aux côtés de Paoli. Ce brave Joseph, l'aîné, alors qu'on a lui aussi un petit peu relégué, mais qui a été, depuis la magnifique biographie de Thierry Lenz, a repris des couleurs. Alors, si Joseph n'a pas été l'aîné politique, c'est vrai, il est resté tout de même l'aîné de la famille, celui sur lequel les frères et sœurs pouvaient compter. C'est le plus mesuré de tous. Il est le plus prudent, il a un tempérament de diplomate, ils se ressemblent à Napoléon, ils ont la même taille, 1m69, on pouvait prendre l'un pour l'autre un peu de loin, mais leurs caractères sont totalement différents, ce qui fait qu'ils vont s'entendre. Alors, même s'il y a eu des problèmes au moment surtout de la guerre d'Espagne, mais dans l'ensemble, Joseph, qui avance toujours de manière mesurée, prudente, qui accumule, comme sa mère, il faut savoir que c'est lui qui finira le plus riche des Bonapartes, eh bien, si l'un, ou l'autre a des problèmes, Napoléon ou les autres, eh bien, peuvent compter sur Joseph qui finalement est toujours là, survit toujours et toujours dans de bonnes conditions et qui a une certaine contenance comme ancien roi d'Espagne et de Naples qu'il a été aussi. Bref, ce Joseph a un parcours très intéressant et a contribué à l'essor de son frère aussi et c'était probablement le plus proche de Napoléon parce qu'ils avaient un an de différence. on va dire que leur berceau était l'un à côté de l'autre, ça a créé des liens, ils n'étaient pas jumeaux mais tout de même, ils ont jusqu'aux premières années de leur vie jusqu'à l'âge d'environ 10 ans pour Napoléon, ils étaient ensemble et donc ça a créé évidemment des liens. Ce qui n'est pas du tout le cas avec le suivant qui s'appelle Lucien, né en 1775, c'est le troisième enfant mais vous voyez l'écart, 1769, 1775, six ans. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, cette brave Laetitia, elle n'avait pas arrêté ses grossesses mais tous les enfants nés après Napoléon, surtout des filles qu'on prénommait Marianne, eh bien, sont morts. Et le seul qui va survivre après toute une série de morts-nés, etc., eh bien, c'est Lucien qui sera d'ailleurs un enfant chétif, myope, malingre mais le pauvre, je ne l'arrange pas, je sais, ce n'est pas celui que je préfère, je vous le dis tout de suite, je l'ai appelé l'éphémère. Moi, je l'aime bien, mais... Lucien, parce que, bon, c'est un personnage qui va rentrer en conflit avec Napoléon, on l'a appelé le rebelle aussi, c'est vrai qu'il a un caractère plus proche de celui de Napoléon, il est très ambitieux, il se serait volontiers vu à la place de son frère, il a joué un rôle conséquent au moment du coup d'État parce que c'est lui qui fait basculer le coup d'État parce que c'est le tribun de la famille. Vous mettez Joseph ici, là, sur une estrade, il fait de vous des sans-culottes converties, en parait-il. Enfin, il est... Dans le verbe, il excelle. Dans l'administration, il excelle pas du tout, c'est pas Napoléon, il reste six mois en poste et non seulement son administration est déplorable mais en plus, il pille. Alors, Bonaparte aussi, les autres, bon, ils sont plus ou un mais au moins, bon, il y a des résultats, il pille contre l'intérêt de la France et de son pays. On en a des exemples, etc., ce qui va le reléguer encore. Mais sa brouille principale, c'est parce qu'il se remarie, il perd sa première épouse, ils avaient déjà deux enfants, au total, Lucien aura 14 enfants, eux, viables. Sa seconde épouse, donc, lui en donnera 12. Il épouse une veuve, Alexandrine de Bléchant, qui avait épousé le banquier Jouberton. Napoléon ne la supportait pas, Napoléon voulait qu'il épouse une princesse, il ne voudra jamais, le schisme sera terrible, Lucien s'exilera en Italie, Madame Mère le suivra, c'est pour ça qu'elle ne figure, qu'elle n'est pas là au sacre, ce n'est pas à cause de Joséphine, c'est à cause de la brouille avec Lucien. Ils vont tenter de se raccommoder, mais je vous donne juste ce dialogue entre les deux frères. Vous savez que Napoléon avait aussi épousé une veuve, parce que Joséphine était veuve du général de Beauharnais, et ça a donné ce dialogue-là avec Lucien de dire à son frère « Toi aussi, tu as épousé une veuve, mais au moins la mienne n'est ni vieille ni puante. » Elle fait un peu, Joséphine, on l'oublie. C'est vrai, non, il faut le dire, elle est gros comme dans terre, Joséphine. Regardez les tableaux, elle a toujours la bouche fermée. Mais bon, pour se raccommoder, c'était tout de même pas... Ils se sont raccommodés aux 100 jours, effectivement. Un peu tard. Un peu tard. Mais c'est là aussi bizarre, parce que, alors que Lucien est très proche du pape, un pape, un ennemi politique de son frère, le pape le fera prince de Caninot. À peine l'a-t-il fait prince de Caninot, si je puis dire, le met en vedette dans la ville éternelle, quand Napoléon revient aux 100 jours, vous connaissez l'issue, c'est Waterloo, il ne trouve rien de mieux que se précipiter au devant de son frère et d'essayer de renouer des liens au moment où finalement tout chancèle et c'est assez improbable. Donc bon, ça ne durera pas longtemps non plus, ce qui fait que quand il retournera à Rome, le pape Pissette ne l'accueillera pas très favorablement, il sera finalement exilé autrement. Il faut savoir aussi qu'il avait fui Napoléon en 1810, il avait voulu se rendre aux Etats-Unis, lui aussi, il va être capturé par les Anglais, il va passer quatre ans d'exil à Londres, ce qu'on ignore, et les Anglais tout contents de cette prise et de dire Napoléon est un tel tyran que même ses frères le fuit. Donc ça a été quand même difficile. Et alors le troisième, Louis. Louis le torturé. Ce pauvre Louis, qu'est-ce que vous voulez dire ? Maintenant, dans l'historiographie, on dit que Charles n'est pas son père et que Napoléon III n'est pas son fils. Pour un seul homme, ça fait beaucoup quand même. Donc, bon, on ne va pas discuter ici. qui, personnellement, j'y reviens dans le livre, je ne crois ni à la première thèse ni à la seconde. Bon, on estime que c'est un Bonaparte, donc par conséquent que Napoléon III aussi. Mais bon, c'est quelqu'un qui alors, qui était, alors, je vais le dire ça avec un petit sourire parce que je suis dans la ville qu'il faut, vous allez tout de suite comprendre, c'est que quand il était jeune, Louis était appelé le meilleur d'entre nous. Et il n'a pas réussi. Pas de parallèle, il a réussi aussi, ce n'est pas ce que je veux dire. Mais, je veux dire, pour une certaine ambition, c'est-à-dire, on pensait que ça allait être le premier des Bonapartes, peut-être un président, peut-être, vous savez, ça a raté aussi. Donc, ne vaut mieux jamais être désigné meilleur d'entre nous si on a l'ambition suprême. Il est père d'empereur. Oui, il est père d'empereur. C'est pas mal. Non, c'est déjà bien. Mais bon, c'est quelqu'un qui a des accidents, qui a une santé assez dégradée. Napoléon et Joséphine lui font épouser Hortense qu'il déteste. Ça donnera, effectivement, trois garçons, dont Napoléon III. Lui aussi, il se fâchera avec Napoléon Ier parce qu'il le fait roi de Hollande. Les deux frères, Napoléon n'est pas content de lui, menace même d'envahir la Hollande. C'est quand même, entre frères, c'est quand même pas mal parce qu'il allait lui déclarer la guerre. Alors, avant que Napoléon lui déclare la guerre, Louis s'enfuit. D'ailleurs, il disparaît pendant plusieurs mois. On ne sait même pas où il est, encore aujourd'hui, où il a été. Et après, il va finir son existence en Italie, ne reverra jamais Napoléon. Et néanmoins, il se séparera d'Hortense. Quelques deux ans avant sa mort, il répousera une jeune fille de 18 ans. qu'ils auront un enfant ensemble, preuve qu'ils n'étaient pas si malades que ça. Ce bravois. Mais bon, c'est un personnage taciturne, un personnage difficile, qui a lissé en Hollande une très bonne image, mais assez contrasté tout de même. Et le petit Jérôme ? Et le petit Jérôme, le dernier, le Benjamin des Bonapartes, qui naît en 1784, quelques mois avant la mort de son père, et que j'appelle le survivant, parce qu'il sera le seul à connaître les deux empires. Alors, son problème, c'est que, finalement, il sera trop jeune pour le premier empire. Napoléon le fera roi de Esphalie, mais bon, il était entièrement sous tutelle. Et quand ça sera son neveu, Napoléon III, qui deviendra le second empereur, eh bien, il est trop vieux. Napoléon III, qui ne l'aime pas beaucoup, c'est que la couverne, ne l'écoute pas non plus. Bon, il en fera un gouverneur des Invalides. Il lui donnera, il essaiera de lui donner le maximum de pension, parce que Jérôme est très prédateur. Lui aussi, en matière financière, mais bon, il devient une figure tutélaire, mais enfin bon, qu'on exhibe un peu, surtout, mais enfin, surtout qu'il ne parle pas, ou qu'il y ait un truc. Voilà, donc, drôle d'image. Alors, c'est bizarre, parce que ce n'est pas lui qui aurait dû survivre. C'est une tête brûlée, Jérôme. Il s'est battu en duel, il s'est engagé dans la marine, il a été à Saint-Domingue, il aurait dû mourir, la fièvre jaune. Il n'est pas mort, il s'est rendu aux Etats-Unis, on y reviendra, il est épousé une Américaine, il aura une descendance là-bas. Alors, son frère veut qu'il divorce, lui, il divorcera, il épousera Catherine de Wurtenberg, et ils deviendront, il aura lui aussi une descendance sur laquelle on reviendra. Enfin bon. On reviendra, le temps passe, Pierre. Voilà, voilà. On reviendra, on reviendra, on reviendra dans quelques jours. Voilà, parce que c'est pour la suite. Tu nous fais les sœurs, genre en un mot, chaque sœur ? Alors, les sœurs, Elisa, Caroline et Pauline, elles ne sont pas dans l'ordre. Elisa, un personnage à redécouvrir qui ressemblait beaucoup à Napoléon Ier, une administratrice hors pair, quelqu'un qu'on a un peu oublié parce que ses histoires sentimentales n'étaient pas de même nature que ses autres sœurs. Mais à redécouvrir, car grande-duchesse de Toscane, elle a été exemplaire. C'est la première de la fratrie à mourir. Elle meurt en 1819 à Trieste. C'est elle qui disparaît en premier. Une femme de l'être, une femme assez intéressante, assez différente de Caroline. Caroline, c'est la Paris deuxième, mais c'est la dernière des sœurs. Une ambitieuse, c'était un petit peu dans sa jeunesse la petite Cendrillon, celle qu'on mettait de côté, qui a voulu en quelque sorte une revanche, qui épouse Murat et qui va réussir enfin à devenir reine de Naples après des années et des années d'attente, insatisfaite. Et une femme qui va se révéler au pouvoir, ce qui va lui créer des problèmes parce que Murat va en être jaloux. Néanmoins, cette femme d'autorité ira jusqu'au bout de son ambition jusqu'à, puisque je pense qu'il n'y a pas de Murat dans la salle, jusqu'à trahir Napoléon puisqu'elle va s'allier avec Murat aux Autrichiens contre son frère en 1814, ce qui va un petit peu, évidemment, la mettre hors de la famille des Bonapartes et elle sera, elle aussi, privée de succession. Pierre a raison parce que dès qu'on est avec un Murat, on ne peut jamais dire trahir. Ils sont sympas, ils sont cools. Mais il y a un terme qui déclenche... La soirée se termine mal. donc à ce moment-là, il faut dire changement d'alliance. Changement d'alliance. Comme là, on est un peu pressés, et Pauline. Bon alors, Pauline, que j'appelle la fidèle un peu par provocation parce que c'est elle, on lui a prêté beaucoup d'amants. C'était une des plus belles femmes de son siècle, la muse de Canova, celle qui a été la plus proche de Napoléon qu'on a cru d'ailleurs, même, on a cru à l'inceste avec son frère, ce qui est entièrement faux. Mais c'est elle qui a toujours été fidèle vis-à-vis de lui, qui ne l'a jamais trahi, qui n'a jamais rien tenté contre lui, qui a toujours essayé de l'entourer. Sa vie sentimentale, elle n'a pas été si facile que ça. Elle a perdu son premier mari, Leclerc, le général Leclerc, à Saint-Domingue. Je raconte dans les livres, cet épisode épouvantable. Elle sera mariée ensuite à un prince borguèse, un homme magnifique, etc. Mais les goûts et les couleurs n'aimaient pas cette femme-là. D'ailleurs, elle l'appelait, je ne vous fais pas un dessin, elle l'appelait mon eunuque. Donc, insatisfaite, elle trouvera le plaisir ailleurs. Du moins, elle essaiera de le trouver parce qu'elle était sans doute atteinte d'hystérie et cette maladie qui va la ronger et lui causer des troubles. Un destin singulier, beaucoup plus touchant et beaucoup moins, on va dire, frivole qu'on a voulu bien le décrire, même si, par ailleurs, elle n'est pas exempte par tout le temps de frivolité, bien entendu. Elle est cool, elle est cool, Pauline. Elle est fidèle, comme tu dis. Voilà. Ou ennemie. Alors, on a eu les frères, les sœurs, OK. Donc, les Bonapartes. Après, on a les descendants de Jérôme, j'imagine. Alors, il y a une figure qui vient avant. Ah, mais oui, tu as vu Napoléon III. Voilà, Bonapartiste, je savais que Xavier... Le neveu. Voilà, le neveu. Tout de même, où, alors, moi, je l'ai vu plutôt, tu parlais aussi à la librairie remola parce que, pour dire les coulisses, on a donné quelques interviews vidéo, c'est pour se monter un peu, là, comme ça, en disant ça, mais bon, tu parlais de pas facile qu'il soit devenu un Napoléon parce qu'il y a eu des coups d'État ratés, etc. Et lui, je dirais à l'inverse que plus il a été Bonaparte, moins il a été Napoléon au départ, plus il est devenu quelqu'un. Parce que tant qu'il a voulu singer Napoléon avec les retours de l'île d'Elbe à Boulogne, à Strasbourg, etc. C'est énorme. 1840, il veut faire une tentative de prise de pouvoir, il prend un bateau, il déguise tous ses domestiques avec des pauvres uniformes de l'armée trafiquée et au moment de partir, tu en as un autour qui dit, sur le marché à Londres, il trouve un aigle. Il dit, ça va faire classe de descendre de la barque avec un aigle en faisant un vautour et déplumer un truc pourri. Et ils arrivent à Boulogne, il descend avec son truc sur l'épaule et là, il voit un cantonnier, quoi. Et il dit, je suis ton empereur et l'autre, il appelle la garde, il se fait arrêter, il fait six ans de tôle. Au moins, tu vas faire régler, quoi. Mais tu as raison, donc ça, c'est le début et après, il travaille le truc et il devient Napoléon III, il devient un empereur avec un régime qui marque encore aujourd'hui parce qu'il a été beaucoup moqué ses badinguets, donc là, au milieu, on voit l'arrestation, ses badinguets, mais enfin, c'est le premier président de la République élu au suffrage universel masculin et surtout, la fin du Second Empire, quand on regarde les institutions, ça ressemble vachement à l'un cinquième, sauf qu'il y a un empereur, mais voilà, c'est un pouvoir autoritaire mais un régime un peu parlementaire et c'est vrai que ça a drôlement marqué et en plus, ça chute à cause d'une défaite, c'est à l'Allemagne et à la Prusse, en fait, voilà. Donc, c'est pas le peuple qui se soulève contre lui, c'est compliqué, mais il y a encore une vraie ferveur autour de Napoléon III à l'entendre. Tu peux rappeler son score électoral au dernier plébiscite un an avant sa chute ? Les trois quarts de la population, plus ils sont à combien de là précisément, toi ? Oui, c'est ça, à peu près 75%. 75%, les trois quarts de la population, on est en 1870 qui votent pour conserver le régime. Donc là, on a une figure complexe parce qu'il disait lui-même je suis socialiste et que les bonapartistes étaient fous en l'occurrence. Donc ça, ok, donc gros personnage mais dans les bonapartes, j'allais dire les moins connus parce qu'ils sont aussi des... Alors Napoléon le Petit, que je rappelle. de la prostérité. Lui, sa seule plaie c'est d'avoir rencontré Jean-Luc. Oui, autre parallèle entre eux, c'est le destiné tragique des deux aiglons. Entre le roi de Rome, le nouveau César, promis un destin exceptionnel et qui, avec la chute de son père, sera vite emmené à Vienne, restera loin de son père, loin de sa mère, deviendra le duc de Reichstadt, élevé à la cour autrichienne, alors pas de manière aussi dure qu'on l'a prétendue, mais enfin, toujours est-il que cet enfant va tout de même être assez perturbé, c'est le moins qu'on puisse dire. Il va néanmoins apprendre la légende impériale, lire beaucoup de livres sur son père, etc., mais plus il va lire de livres au sujet de son père, plus il va comprendre la dimension du personnage et se dire, je suis son seul fils, ça faisait pas son seul fils vivant, mais c'est son héritier, vais-je être à la hauteur ? Ah, il l'a pas été. Que faire ? Que faire ? Donc, et de toute façon, Méternic, le chancelier autrichien, avait dit cette phrase, exclue de tous les trônes, une fois pour toutes, c'est-à-dire, de toute façon, on ne l'aurait jamais fait régner. Là-dessus, une tuberculose, peut-être opportune, arrive, on a parlé d'empoisonnement à propos de l'aiglon, difficile de trancher, toujours est-il que sa mort arrange bien les affaires des Autrichiens et des monarchies européennes et qu'il disparaît à l'âge de 21 ans en uniforme autrichien, à Schoenbrun, et donc là, c'est cool, mais ça ouvre la voie à Napoléon III, à Louis-Napoléon qui deviendra Napoléon III, mais effectivement, il disparaît sans avoir absolument rien fait et on peut un peu tracer le parallèle avec le fils de Napoléon III, le prince impérial. C'est ça. En fait, c'est étonnant parce qu'on a deux empereurs qui tous les deux ont un gamin pendant leur règne, ce qui est peu courant. Les enfants arrivent pendant le règne et c'est le même destin, c'est-à-dire que les deux empereurs ont un seul enfant et les deux enfants meurent jeunes. Pour le prince impérial qui devient gosse beau et tout, il se fait tuer par les Zoulous sous l'uniforme britannique en 1879. Truc terrible, scène pathétique, monstrueuse. En même temps, je ne sais pas, non, ils ne sont pas là les dessins. Non, mais juste la scène est dingo parce qu'il fait partie, parce qu'il veut combattre, c'est un Bonaparte, donc il n'a que ça dans sa vie. Il va avec les Britanniques et il y a une embuscade, des Zoulous attaquent. Et donc, il est avec les Britanniques et il dit allez, on y va. Et il se retourne et il n'y a plus personne, il est tout seul parce qu'un soldat, même britannique, quand il sait qu'il va perdre, il se dit parfois il vaut mieux faire une retraite. Ce n'est pas honteux. Mais lui, il est un peu Bonaparte, il dit, bon, il est resté tout seul, aucune plaie dans le dos, tout sur la face, il ne s'est pas retourné, il est mort. Ce qui n'était peut-être pas la meilleure stratégie. Mais en tout cas, dans les deux cas, c'est ça, on a les deux héritiers qui meurent jeunes. Ils étaient promis un avenir radieux, ils meurent tous en terre étrangère. Sous des uniformes étrangers. Ça ne le fait pas, quoi. Et heureusement, pour le principe Père-là, il ne connaîtra pas le retour des cendres de l'aiglon voulu par Hitler le 15 décembre 1940. Oui, c'était terrible, parce qu'en 1940, les gens se moquaient. Ils disaient les Allemands nous prennent le charbon et nous ramènent les cendres. Exactement. Donc, le pauvre aiglon, même dans sa postérité, je veux dire, dans sa vie, tout a été raté jusqu'à ce retour des cendres dans des conditions absolument, je veux dire, où les Français ne pensaient plus beaucoup à cela. Alors, il y a qui d'autre ? Alors, après nos aiglons, on a... Après, on ne va pas tarder. Après les aiglons, on a les deux... Ah, les deux, les enfants de Jérôme. Les enfants de Jérôme. Le sangen et la frange. Le plomb-plomb, dont je parlais tout à l'heure. Et Mathilde. Un prince jouisseur, quelqu'un qui a bien profité de la vie, on va dire, qui a, à tous les sens du terme, qui a eu, lui, pas mal d'aventures sentimentales, qui a connu Nana, qui a connu ce qu'on appelait les mondaines, les demi-mondaines, etc., dont les cris d'amour étaient proportionnels à l'alias de billets qu'elle recevait. Donc, et l'une d'entre elles ne fait encore pas un dessin, elle s'appelait La Grande Horizontale. C'était son nom de scène, on va dire. Alors, c'est très curieux, parce qu'il va épouser Clotilde de Savoie, une grenouille de bénitier. Enfin, elle, par contre, dévote, confite, etc. On raconte que quand ce mariage, qui est en fait une alliance dynastique avec la maison de Savoie, a été conclu, eh bien, cette Clotilde de Savoie, elle est arrivée à Paris avec des litres d'eau bénite, dont elle a aspergé la chambre nuptiale. Bon, ça n'a pas suffi, ce coquin de Plompon. Mais enfin, bon, on va y revenir, ce couple va donner naissance à l'actuelle maison Bonaparte, et c'est par eux qu'il y a une descendance actuellement, et sa sœur, Mathilde, Mathilde qui va épouser un prince russe des Midoff pour des questions d'argent, qui va s'en séparer, qui va devenir Notre-Dame des Arts, va tenir un salon fameux où se côtoyaient Mérimé, Sainte-Beuve, Flaubert, les frères Goncourt qui ont laissé un journal formidable et qui va créer un véritable salon. Vous la voyez ici plus âgée parce qu'au moment où, il faut savoir, c'est elle qui a fait la visite des Invalides, enfin du tombeau de son grand-oncle Napoléon Ier, au tsar Nicolas II et à son épouse. Et ça sera d'ailleurs sa dernière sortie publique. Elle meurt en 1904 après une fracture du col du fémur et elle disparaît. cette figure emblématique Mathilde, un personnage en couleur, très franche. Je l'ai appelé la Franche parce qu'elle n'avait pas sa langue dans sa poche. On lui disait toujours princesse, etc. Elle disait, vous savez, s'il n'y avait pas eu la Révolution, moi, je vendrais des oranges sur le marché d'Ajaccio. Donc, ce n'était pas faux. Voilà, deux personnages à découvrir. On la retrouve chez Proust, d'ailleurs. C'est vraiment un personnage... Alors, un personnage inattendu. Charlie, l'incorruptif. Ah, il est bon, lui, Charlie. Ah oui, Charlie, celui-là, on le connaît assez peu. On le connaît beaucoup mieux aux États-Unis parce que, je vous l'ai dit brièvement tout à l'heure, Jérôme a épousé une Américaine, Elisabeth Patterson, à Baltimore. Il avait 20 ans. Et bien, il essaie, quand il revient en Europe avec son épouse, il n'arrive pas à faire confirmer ce mariage par Napoléon. Elisabeth Patterson sera obligée de retourner aux États-Unis, à Baltimore, sauf qu'elle est enceinte. Et elle est enceinte, elle donnera naissance à un petit garçon qu'on va appeler Beau, qui va être lui aussi quelqu'un en vue à Baltimore, qui se rapprochera de Napoléon III, qui essaiera de récupérer une part de l'héritage de Jérôme. Décidément, on n'en sort pas. Et, bon, Napoléon III fera des concessions, autorisera les Patterson à porter le nom de Bonaparte, Bonaparte-Patterson. Ce beau aura deux fils, un premier qui servira dans l'armée impériale, plutôt assez intéressé par la France, et un second, 20 ans plus tard, Charles-Joseph, qu'on va appeler Charlie, quelqu'un d'assez étonnant, un étudiant absolument brillant, et qui va fréquenter la Harvard-université pour le droit, des études de droit. Il va être si brillant même qu'aujourd'hui, il existe un prix Charles Bonaparte qui est à Harvard décerné aux étudiants méritants. Je l'ai appelé l'incorruptible parce qu'il va vite agir et militer dans les ligues anticorruption, dans une Amérique de la fin du XIXe siècle qui est entièrement minée par la corruption, du plus petit étage jusqu'au grand, jusqu'au Capitole, et là, il y a un grand mouvement auquel il participe et dans ce mouvement, il rencontre un personnage important pour l'histoire américaine, Theodore Roosevelt. Il va se lier d'amitié et quand Theodore Roosevelt arrive au pouvoir, devient président non pas par élection, mais parce que le président McKinsey a été assassiné bien avant John Kennedy, étant vice-président, il devient président et il va appeler Charlie Bonaparte au département de la Marine. Mais quelle idée, Bonaparte à la Marine, c'est pas toujours une bonne idée, alors c'est pour qu'il se forme la main au gouvernement, mais bon, il sera pas forcément très très habile. Et ce qui est drôle d'ailleurs, c'est que les caricatures de l'époque, déjà le mettaient en Napoléon, ce cher Charlie. Mais surtout, il va devenir attorné général, vous voyez ici sa signature, c'est-à-dire ministre de la Justice et le ministre de la Justice à l'époque a un problème, donc le département fédéral, puisque vous connaissez l'organisation des États-Unis, le ministère de la Justice fédéral n'a pas de police. Donc pour enquêter, il doit s'adresser aux polices locales qui sont corrompues ou aux agents du secret service, mais qui sont pas nombreux et qui s'en moquent. Comment faire ? Charlie veut créer une police, mais comme on pense que, puisque c'est un Bonaparte, Bonaparte fouché, oula, une police, peut-être une police politique, oula, qu'est-ce qui se passe ? Et les parlementaires qui sont corrompus se disent, oh là là, ça c'est pour nous espionner. Donc le Congrès refuse que Charlie Bonaparte crée une police. Alors c'est mal connaître les Bonapartes, parce que c'est son petit brumaire à lui, enfin même grand pour les États-Unis, et bien il crée cette police quand même, contre le Congrès. Une stupéfaction quand on découvre ça, vous savez, les États-Unis, il y a les enquêtes parlementaires, enfin vous avez peut-être vu ça, etc. Donc il y a un grand scandale, et là, il y a une campagne de presse qui démarre, et Charlie a cet argument imparable, pourquoi craindre la police quand on n'a rien à se reprocher ? Alors là, l'argument porte, les journaux portent, si bien que là, le Congrès revoit sa position, est née, la police judiciaire américaine, que l'on connaît mieux aujourd'hui, sous le nom de FBI. Donc il y a Bonaparte qui crée le FBI, il faut le rappeler, c'est rigolo. Alors le département de justice, c'est bon, au départ, et qui va devenir sous Edgar Hoover, l'administration ensuite que l'on connaît. Autre combat moins connu de Charlie, contre un personnage, alors on n'a pas beaucoup le temps de nous faire jouer, mais de qui peut-il s'agir ? Pourtant, il est extrêmement connu, vous connaissez tous son nom. Bon, je fais un suspense rapide, il s'agit de Rockefeller, l'homme le plus, qui a été probablement l'homme le plus riche de tous les temps, et il se trouve que Rockefeller, mané du pétrole, donc prester entièrement l'industrie pétrolière américaine. Or, depuis 1905, les États-Unis avaient voté la loi Sherman, la loi antitrust, parce qu'on estimait qu'il n'y avait pas d'économie libre s'il y avait un monopole, et là, il y en avait un, et Charlie Bonaparte va s'attaquer à Rockefeller. Donc, le département de justice, puisque c'était un délit fédéral, donc, il a attaqué Rockefeller, deux ans de procédure, Charlie, qui est un avocat qui a du verbe et qui sait s'y prendre, va lui-même plaider, etc., au bout de beaucoup de travail, eh bien, Rockefeller va perdre. L'Empire Rockefeller sera démantelé, enfin, pas très loin, parce que s'il sera éclaté en filiale, eh bien, Rockefeller rachètera toutes les filiales avec des prêtes non. Donc, bon, ça reviendra au même, mais nous avons eu Bonaparte contre Rockefeller, 1 à 0 et pas balle au centre. Alors, le suivant. Marie la névrosée, je n'ai pas le temps de beaucoup en parler, de Marie Bonaparte, qui est une descendante de Lucien, un personnage qui va compter pour la psychanalyse, qui va épouser un prince de Grèce, mais le soir de Sénos, elle va découvrir que ce prince de Grèce est homosexuel et entretient une liaison avec son propre oncle, Valdemar, ce qui va, cette jeune fille qui, par ailleurs, je le raconte dans le livre, avait déjà eu des déceptions sentimentales, elle va avoir comme ça un parcours sentimental elle aussi agité, ici Aristide Briand, dont elle fut l'amante de nombreuses années. Alors, ce qui est bien, c'est que Marie consignait absolument tout, y compris, non, on n'est pas encore 20 heures, donc je ne peux pas trop m'étendre s'il y a des enfants dans la salle. Il y en a peu, je te rassure. voilà, quand je fais une conférence sur Marie Bonaparte, elle est interdite au moins de 18 ans. Là, je vais devoir édulcorer mon propos, mais elle a tenu un cahier dans lequel elle a raconté tout ce qui s'est passé avec ses amants et elle avait l'habitude de les numéroter. Et Aristide Briand était le numéro 7, je vais vous dire, en même temps, elle était encore avec le numéro 6 qui était par ailleurs un docteur. Bon, mais ce qui est important à savoir de Marie, c'est que sa rencontre essentielle, c'est avec Freud, parce que, si je puis dire, au bout du rouleau, elle va se suicider et elle rencontre le maître de la psychanalyse qui va la sauver. Ça sera l'une des psychanalyses les plus réussies de Freud, très rapidement. Marie lui confiera qu'elle faisait toujours le même rêve, qu'elle voyait, vous voyez quand même, je n'arrive pas à édulcorer avec Marie, qu'elle voyait enfant derrière ses barreaux, un couple qui s'aimait devant elle. et ce rêve revenait sans arrêt et Freud de lui dire, vous n'avez pas rêvé, vous l'avez vécu. Or, Marie lui dit, non, ce n'est pas possible puisque ma mère est morte quand j'avais un an, mon père, ce qui est vrai, Roland Bonaparte, un personnage aussi à découvrir, était quelqu'un de très chaste avec ma grand-mère sinon dans la maison, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Il lui a dit, Freud, cherchez bien. Elle s'est rappelée des serviteurs de la maison, elle a été retrouvée, un vieux serviteur de 80 ans, elle a pressé de questions et il a avoué, il a avoué que c'était lui qui l'aimait dans sa chambre, sa nourrice et que comme c'était la pièce la plus tranquille de la maison, et bien voilà, et on donnait du sirop de flon à l'enfant mais bon, manifestement, elle ne dormait pas et elle a connu ce que la psychanalyse appelle la scène primitive et ce qui en partie déclencheait sa névrose. Elle va sauver Freud des griffes des nazis en 1938 quand elle va payer sa rançon pour qu'il puisse partir. Bon, il mourra un an après en 1939 à Londres mais néanmoins, vous voyez ici sa photo Gare de l'Est où elle lui tient le bras du maître de la psychanalyse, quelqu'un qui est morte au début des années 1970 près de Saint-Tropez et qui a connu une destinée absolument très bien. Je vous conseille de revoir le téléfilm qu'on lui a consacré et pour lequel Catherine Deneuve occupe son rôle. Alors dans les personnages encore, Louis le gaulliste parce que là on arrive nous devons bientôt conclure avant les questions à la branche actuelle des Bonapartes donc Jérôme le survivant naissance à Plomplon le jouisseur le mari de Clotide de Savoie donc ils vont avoir un enfant qui s'appelle le prince Victor alors là il y aura un nouveau schisme parce que bon pour faire simple il y en a qui vont préférer le fils au père enfin bon le fils va devenir le prince Napoléon contre son père enfin bon il y aura une brouille familiale assez importante mais ce prince Victor donne naissance lui-même à un autre fils le prince Louis Louis le gaulliste comme je l'appelle qui va avoir un rôle essentiel pour les Bonapartes et qui va faire les bons choix c'est que donc en 1939 il va s'engager incognito dans l'armée française parce que depuis un peu après la chute du second empire les prétendants au trône donc lui qui était prétendant était exclu de France ne pouvaient pas ni s'engager ni retourner la république va accepter qu'il sert mais sous un faux nom Blanchard il va être légionnaire alors c'était assez drôle parce que son sergent instructeur était un fou de Napoléon il n'arrêtait pas de lui répéter si Napoléon était là il donnerait des coups de trique lui il devait bien rigoler alors après il deviendra résistant il sera capturé dans les Pyrénées Hitler va vouloir envoyer un de ses sbires pour essayer de le séduire et le dire on vous relâche mais vous m'écrivez une lettre comme quoi Napoléon soutient Hitler imaginez qu'on ait eu cette lettre Napoléon soutient Hitler nous historiens Napoléon 1er Napoléon 3 on était foutus vous nous jetteriez des tomates donc on était foutus alors il a refusé hautement au contraire il va encore plus s'engager dans la résistance il a failli laisser sa vie comme le prince Murat à la même époque et il va faire mieux ensuite c'est que donc le voilà au moment de la guerre le voilà avec ses enfants quatre enfants dont l'aîné qui s'appelle Charles je vais y revenir mais surtout c'est qu'il a tenu à ce qu'une grande partie de sa collection soit léguée au musée national ces archives soit les archives de la famille Napoléon soit léguée aux archives nationales c'est le fameux 400 AP qui fait le bonheur de tous les historiens qui travaillent sur la période donc sans lui nous serions un petit peu embêtés et c'est à lui que l'on doit l'organisation actuelle des musées napoléoniens Malmaison consulat Joséphine Fontainebleau pour le premier empire et Compiègne pour le second empire très proche de Malraux assez proche de De Gaulle donc c'est lui qui fait après que les Bonapartes aient fait l'histoire ce Louis le gaulliste fait entrer les Bonapartes dans l'histoire de manière digne si bien que grâce à lui en partie au compte de Paris aussi et bien la loi de proscription sera abrogée il pourra revenir en France il va épouser Alix de Forresta qui est l'actuelle princesse de Napoléon et comme ça donner une descendance alors Charles alors celui qui lui succède voilà c'est pas c'est le fils de Charles ça sera son petit-fils Jean-Christophe parce que et bien Louis le gaulliste n'aimera pas que son fils Charles et bien il y a 50 ans maintenant et bien jette des pavés sur les CRS en mai 68 il est à gauche voilà il est à gauche en plus il va divorcer assez rapidement donc bref il y a une brouille énorme entre le fils et le père alors là aussi problème de succession là impériale et dynastique il va désigner son petit-fils que vous voyez ici Jean-Christophe un jeune homme tout à fait charmant et lancé très grand alors que l'on voit ici au moment du bicentenaire de la bataille de Waterloo qui a posé de manière un beau clin d'œil à la station Waterloo de Londres et qui aujourd'hui travaille dans la finance les nouveaux champs de bataille d'aujourd'hui apparemment il gagne quelques batailles d'après ce qu'on m'a dit et je veux dire qui est aujourd'hui l'actuel représentant il a 31 ans vous le gardez pour vous il va peut-être lui aussi comme son arrière-grand-oncle épouser une Asbourg et descendante de Marie-Louise donc vous voyez on ne sort pas alors ce qui pour en conclure Napoléon Ier avait souhaité que les Bonaparte s'insèrent dans les grandes familles européennes et deviennent à l'égal des Bourbons des Romanoff des Hasbourg etc une famille qui compte et bien Jean-Christophe si je puis dire est un concentré de toutes ces familles parce que dans son sang évidemment il est Bonaparte il y a aussi la maison de Savoie il y a par son arrière-grand-mère de la maison de Belgique donc par contre-coup la maison anglaise de la maison autrichienne bientôt donc il va renforcer ce lien sans doute avec la maison autrichienne etc donc en fait dans ses veines coule quasiment toute il a l'ADN de toutes les dynasties des grandes dynasties européennes qui ont qui ont formé une saga et donc le seul vœu de nous historiens c'est que la saga des Bonapartes continue et qu'on revienne pour un tome 2 Merci beaucoup à toi Pierre Merci à vous Merci à vous Énormément merci C'était